Mais c'est pas vrai, mais c'est pas possible, mais... Ah là là, on est en train de vivre une saga de l'été, n'orth du automne, que de rebondissements ! Salut c'est Bastien, vous êtes bien sur la chaîne LAPTV, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, on suit notre drama kitesurf, notre saga de l'été, notre... Santa Katera, tu me diras... Voilà des rebondissements à la Santa Barbara, plein de nouveautés, plein de choses qui se disent partout sur les réseaux sociaux, du coup j'ai décidé de faire une vidéo numéro 3 de ce drama, je vous laisse regarder les deux précédentes, je vous mets les liens juste au-dessus. On va essayer d'émêler le vrai et du faux, et voilà la nouvelle annonce, le nouveau rebondissement de ce drama. North Kiteboarding n'est pas mort, North Kiteboarding revient, du automne n'est donc pas une marque qui remplace North Kiteboarding, mais est donc une nouvelle marque sur le marché du kite. Alors bon, on lit un petit peu tout et n'importe quoi sur internet, Facebook, etc. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire s'il vous plaît mes amis les glissous, quand vous voyez quelque chose sur internet, vérifiez systématiquement les sources. Par exemple, je vous prends le truc typique en ce moment, j'ai la moitié de mes contacts du kite qui sont en train de partager une connerie, comme quoi Mars va être aligné avec la Lune et aussi gros que la Lune le 27 juillet. Enfin les mecs, vous êtes teubés ou quoi ? C'est quand même pas bien dur de réfléchir un tout petit peu, de se dire putain ça cloche, et donc du coup de vérifier les sources, et de se rendre compte que le site qui a partagé la news, il est totalement fake. Bon, et bien pour North du automne, c'est pareil, on a un peu bouffé du lard, du cochon, on a un petit peu eu des informations dans tous les sens. Le vrai a été communiqué par North Skyboarding il n'y a pas plus tard que deux jours. Voilà ce qu'il en est. Donc le groupe qui gère North Skyboarding avait laissé sa licence à Bords & More. D'accord, on en parlait dans les précédentes vidéos. Et bien les gérants du groupe initial créateur NTG ont décidé de se séparer de leur distributeur officiel. Bords & More. Manque de bol, le distributeur officiel et la manière dont ça s'est créé, dont ça s'est développé North Skyboarding les dernières années, et bien il était tenant de pas mal de brevets. Du coup, incapacité de rapatrier les brevets, les brevets type de la DICE, de la Rebelle, etc. Incapacité de les rapatrier chez North Skyboarding. Du coup, ils les ont laissé filer avec du automne, du automne s'est lancé, et à grand coup de renfort de communication, etc. s'est lancé sur le marché. Cela dit, je vous l'avais dit, je trouvais ça un petit peu louche, cette précipitation dans le lancement. On a entendu parler, waouh, nouvelle marque qui arrive, et puis d'un coup, ça y est, les produits étaient déjà disponibles, alors qu'ils étaient annoncés fin août, finalement, dès le début juillet, ils étaient déjà en test. Et puis ensuite, disponibles dans les magasins. Et voilà, moi ça me rappelait un cas personnel, un cas que j'ai vécu avec Underground à l'époque. D'un coup, Underground s'est transformé en Axis. Mais d'un coup, Underground est réapparu, alors qu'Axis était déjà sur le marché. Bref, vous l'avez compris, même type de système. On essaye, quand on lance la nouvelle marque, de très très vite communiquer sur la nouvelle marque pour essayer de s'implanter. Et Norse revient derrière en annonçant son retour en 2019. Donc ça sentait quand même que Duotone voulait absolument occuper la place très vite. Alors on pouvait se dire, bon, il y a eu une urgence due au fait que la saison vient de démarrer et qu'il ne faut pas qu'il loupe cette saison. Mais bon, on sentait qu'il y avait quelque chose de caché derrière. Et voilà, le polichinelle et les tortilles du tiroir. C'est quoi cette expression de merde ? Bon bref, ce n'est pas grave. Donc Norse reviendra en 2019. Alors, là où je ne sais pas ce que vous en pensez, mettez-moi ça en dessous en commentaire. Est-ce que Norse peut se permettre, peut faire l'impasse sur la saison 2019 ? Puisqu'en gros, s'ils reviennent en 2019, c'est en annonçant des produits 2020. Donc, ça sous-entend qu'ils veulent faire l'impasse, qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils font l'impasse sur la saison 2019. Bon, moi, je vous parlais tout à l'heure de mon expérience Axis Underground. Axis est arrivé sur le marché. C'était donc la nouvelle marque qui venait de naître du différent avec Underground. Axis s'est imposé sur le marché. Alors, s'est imposé, c'est un bien grand mot, mais on va dire Axis a subsisté et existe toujours aujourd'hui. Underground a annoncé de la même manière que Norse, oui, nous revenons, etc. et a fini par disparaître. Donc, voilà, c'est très, très intéressant, les Glissous, ce petit drama qui arrive au niveau du Kaxos parce que ça va forcément influer sur le marché. Il va forcément se passer quelque chose. Eh bien oui, parce que vous vous doutez bien que Duoton a besoin de s'installer. Duoton a besoin d'être suffisamment solide l'année prochaine quand Norse va revenir sur le marché. Mais alors, comment est-ce que Norse va revenir sur le marché ? Ils annoncent qu'ils prévoient de revenir avec des produits extraordinaires, des produits nouveaux qui vont révolutionner le marché. Mais on peut aussi penser qu'ils vont revenir avec quelque chose en termes de gamme tarifaire, qu'ils vont peut-être arriver avec des nouveaux matériaux, mais qu'ils vont essayer de faire chuter les prix. Bref, la guerre est ouverte. On a encore pas mal d'épisodes dans ce drama, à mon avis, à venir. D'ici là, à vous de faire votre choix. Duoton Norse, à vous de voir. Je garde mes ailes Norse et j'attends les ailes Norse 2020. Je bascule chez Duoton ou tout simplement, je vais voir chez d'autres marques. À vous de faire votre choix. Voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode numéro 3 du drama kitesurf du automne Norse skateboarding. On s'y est au courant, les glissous. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. D'ici là, n'oubliez pas, Life is the bitch, alors on ne se prend pas la tête et on en profite. Et on en profite. Et on en profite. À très bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501